Encore une fois cette année, Québec a la chance d'avoir une autre édition du Red Bull QHS. Écoutez, quand on part de la piste, c'est assez captivant. Quand on voit la piste du Red Bull QHS, c'est assez impressionnant. Mais quand on fait le Red Bull QHS, ça, c'est extrême. Le fragil est complètement fou. Ce qu'on a maximisé, c'est vraiment la vitesse. On va avoir de la vitesse pure. Il n'y a plus d'affaires d'obstacles où on est obligé de freiner avant de négocier ou quoi que ce soit. Des sections aussi pour les patineurs où il va vraiment falloir donner le bon coup de patin pour être le premier à arriver sur l'obstacle. Sans ça, on se retrouve un petit peu coincé en arrière des autres. Cette année, les filles vont y participer. C'est quoi l'idée, justement, de refaire ressortir les filles cette année? Comme tu dis, on a eu des filles qui ont participé aux qualifications dans les éditions précédentes. Mais ils se battaient contre les gars, donc il y avait peut-être plus ou moins de chance. On a attendu que l'événement soit rendu à maturité. C'est assez connu pour s'assurer d'avoir un bon bassin de participantes, avoir du bon calibre, présenter un show de qualité. Puis on s'est dit que cette année, c'était le temps de le faire. Puis je pense que je peux juste avoir la réaction de la foule, mais je pense que les gens vont vraiment embarquer dans le trip avec les filles. Je suis Pierre Pink Lady. J'adore tes boucs, pas du temps en parler. Merci, merci. Pierre, tu es une des participants pour le Red Bull Crash Ice. Dis-moi, comment s'il s'est passé tes premières qualifes au Galerie de la Capitale? Sur le coup, ça n'avait pas très bien été en plus, donc ça avait été moyen. Je suis vraiment contente d'être ici malgré tout, mais c'est une chance que j'ai. Et tu, Annie-Pierre, tu sors de où? Qu'est-ce que tu as fait auparavant? Tu es qui, Annie-Pierre? Oui, bien moi, je joue au hockey depuis que j'ai l'âge de 4 ans, donc j'ai un bon petit bagage de hockey. Maintenant, je joue plus pour m'amuser, me concentrer sur mes études, mais ça a tout le temps été dans ma vie. Je trouve ça le fun qu'ils participent avec nous autres. Je pense que ça amène une dimension nouvelle à l'événement. Ça va probablement aller chercher des gens nouveaux dans les spectateurs qui vont peut-être pouvoir s'associer un peu plus à pas juste une gang de gars casse-coups. Je pense que c'est le fun que Red Bull ait pris une initiative d'amener les filles. Les filles, s'ils sont bien préparés, vont être autant capables qu'un gars. La demande physique est la même. Il faut juste baisser son centre de gravité, puis à partir de là, ça va bien. Peut-être que les filles, vu le poids moins lourd, vont peut-être être avantagées, mais d'après moi, il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est un rêve pour toi? Parce que c'est une espèce de trip. Comme on parlait avec Sébastien Morissette, qui l'an passé terminé sur le podium, il a dit que c'est la plus belle compétition à travers le monde. Et je pense que plusieurs le croient, plusieurs le pensent. Crois-tu que c'est la plus belle compétition que tu pourras faire dans ta vie? C'est certain, des foules comme ça, de 100 000 personnes, on ne voit pas ça toujours. Puis même, c'est ça que Sébastien disait aussi, l'autre compétition qui a été faite en Suisse, il n'y avait jamais autant de monde qu'à Québec. On est la ville, le monde en barque, c'est l'enfer. Donc, sûrement que ça va être la plus belle compétition de ma vie. Qu'est-ce que ça prend pour réussir ce trajet-là, pour bien performer un cours du trajet de jumeau-cochette? Ça prend de la vitesse, de l'endurance aux jambes, ça c'est certain, puis de la puissance pour pouvoir donner tout ce qu'on peut. Mais l'endurance, ça va jouer beaucoup au niveau de la force musculaire, parce que c'est certain qu'on ne la descend pas juste une fois à la piste. Donc, il faut que les jambes y suivent. Donc, finalement, quelques mots pour décrire le Red Bull QHS, décrire le trajet ou décrire l'événement, comme tu le sens? L'événement, en tout cas, pour l'instant, avec tout ce que ça entoure, c'est une expérience d'une vie. Avoir la chance de le faire, c'est fou. Je n'ai pas d'autres mots. C'est fou, complètement fou. Comment tu trouves l'organisation du Red Bull QHS avec la gang de GSTF qui s'occupe de tout ça? Même chose, c'est fou. Même chose, on est traité aux Petits Oignons, la gang de GSTF, et on fait un travail épouvantable. C'est tout le temps Red Bull qu'on parle, mais GSTF, s'il n'était pas là, ça n'existerait pas. Donc, c'est un travail qu'ils ont fait avec bravoure. Il faut leur faire une bonne petite moine d'applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Crois-tu qu'avec le Red Bull, on va mettre Québec sur un piédestal avec cet événement-là? C'est certain. Avec tout le monde, que ça l'attire, que ce soit les restaurateurs, peu importe, ils disent tout, c'est l'événement de l'hiver avec le carnaval. C'est certain que Québec est connu à cause de cet événement-là. C'est certain que Québec est connu à cause de cet événement-là.